... Jacques Rosemarie, l'ancien président de l'ARC, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Une édicte accord entre syndicats et patronats pour augmenter les prestations aux chômeurs et baisser les cotisations. La majorité renforce la loi présentée par le gouvernement en matière de contrôle de l'immigration. Pérou, les preneurs d'otages ont fixé à samedi leur ultimatum. Ils détiennent toujours près de 400 personnes. Après les voyages dégriffés à bas prix, une idée de sortie pour le mois de janvier des grands restaurants à Pridou. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par une bonne nouvelle en ski. Première victoire de la saison pour un Français. Luc Alphand a remporté la descente de Val Gardena en Italie. Thierry Clopo. Brouillard, plus fine, des conditions exécrables en début d'après-midi sur la piste de Val Gardena. Et au départ, un Luc Alphand, avide de revanche. Le vainqueur de la Coupe du Monde de descente l'an dernier a toujours en travers de la gorge sa sixième place de la semaine dernière à Val d'Isère. Alors, Luc décide de tout lâcher. Trajectoire impeccable. Malgré de l'eau sur ses lunettes, c'est ce qu'il confiera à l'arrivée. Pour cette deuxième descente de la saison, le numéro un mondial a écrasé de sa supériorité tous ses adversaires. Les Autrichiens notamment, qui à Val d'Isère avaient réussi le triplé. Patrick Hortlib, le champion du monde en titre, son ennemi déclaré, n'a terminé que 17e. Parti de Sard 17, Alphand va finalement devancer de 15 centièmes de seconde le Norvégien Scardal et l'Italien Guedina, qui se classe troisième. C'est la première victoire d'un Français sur cette piste mythique de la Sass longue. Luc tentera, samedi prochain, de réussir le doublé sur cette même piste italienne, où il avait été sacré champion du monde junior de descente en 83. En attendant, à un mois et quelques flocons des championnats du monde de Sistrières, Luc remet les pendules à l'heure, une fois de plus, comme depuis deux ans. Ce sera lui, le Mabat. Mise en examen pour diverses escroqueries alors qu'il était à la tête de l'ARC, l'association de recherche contre le cancer. Après six mois de prison préventive, Jacques Crozemarie, 71 ans, a été remis en liberté cet après-midi sous contrôle judiciaire tout de même. C'est un homme très affaibli qui a prononcé quelques paroles à sa sortie de prison. Florence Bouquillat, Jean-Claude Elfassi. Son avocat, Maître Metzner, vient chercher un Jacques Crozemarie vieilli, malade, méconnaissable. Libéré aujourd'hui à 15h, l'ancien président de l'ARC était incarcéré à la santé depuis le 27 juin dernier pour abus de confiance, usage de faux et complicité. Pour ces motifs, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Jacques Crozemarie est donc libre, mais placé sous contrôle judiciaire par le juge Zanotto. Je suis complètement innocent, alors plus que jamais. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Déposer les fins. Contre qui ? Mais le dossier est accablant. Jacques Crozemarie est soupçonné d'avoir mis en place un vaste système de fausses factures au détriment de l'ARC entre 1990 et 1995. Ces détournements sont évalués par les enquêteurs à plus de 80 millions de francs. L'argent aurait transité par des sociétés sous-traitantes de l'association. La brigade financière enquête également sur les conditions d'acquisition de sa luxueuse villa de bandole. Au total, 17 personnes sont mises en examen dans le cadre de ce qui, au fil des jours, est devenu le scandale de l'ARC. Puis 15 mois de prison avec sursis pour l'ancienne présidente de l'association Enfance et Partage, Françoise Gubelin, condamnée pour détournement de fonds évalué à environ 2,5 millions de francs. En Corse, aujourd'hui, une charge explosive a été lancée contre une gendarmerie à Gizanaccia, en Haute-Corse. La façade du bâtiment a également été mitraillée par un commando qui a pris la fuite. C'était un gendarme et une passante ont été légèrement blessés par le souffle de l'explosion. L'UNEDIC, la caisse d'assurance chômage, avait un bonus dans ces caisses. Il s'agissait pour le patronat et les syndicats de décider de son utilisation. On a trouvé un compromis ce matin autour d'une baisse des cotisations et d'une hausse des prestations pour les chômeurs. Seule la CGT n'a pas signé. Jean-Paul Chapelle, Roger Mathurin. Après 14 heures de négociations, le compromis satisfait tout le monde, sauf la CGT. L'excédent de 13 milliards sera partagé en deux. La moitié pour augmenter les allocations chômage, l'autre moitié pour baisser les cotisations chômage. Moins 0,2% pour les cotisations patronales, moins 0,2% pour les cotisations salariales. Cela représente pour un SMIC mensuel 12,81 francs d'économie. Ce que nous avons obtenu concernant la baisse des cotisations devrait rendre la possibilité de remettre de l'argent dans le circuit des consommateurs. Nous sommes satisfaits aussi parce que nous avons amélioré le sort des chômeurs les plus défavorisés, puisque nous avons augmenté l'allocation minimum de 10%. Et au fond, nous avons un accord équilibré. L'allocation minimum passe donc à 3100 francs par mois. Pour les longues périodes de chômage, les indemnités diminueront plus lentement. Le palier dégressif passe de 4 à 6 mois. On peut dire qu'aujourd'hui, trois quarts des excédents de l'UNEDIC vont être consacrés à l'emploi, aux chômeurs et aux salariés au travers de la baisse de cotisation qu'ils vont avoir au 1er janvier. Un quart des excédents sera consacré à la baisse de la cotisation des entreprises. Bon, c'est un accord gagnant. Gagnant, sauf pour les chômeurs non indemnisés par l'UNEDIC, c'est-à-dire 40% de la population au chômage. Pour eux, l'accord de cette nuit ne change rien. Augmentation aujourd'hui des tabacs, environ 9% en France, ce qui porte le prix moyen des cigarettes blondes à un peu moins de 20 francs. Les députés de la majorité qui examinent actuellement un projet de renforcement du contrôle de l'immigration présenté par le gouvernement ont décidé de durcir un certain nombre de mesures prévues. J'invite un baird. « Fermeté et humanisme », réclamait Jean-Louis Dobré pour son projet sur l'immigration. « Fermeté d'abord », ont tranché hier soir la majorité des députés, en durcissant contre son avis le texte du ministre de l'Intérieur. La mesure la plus symbolique concerne les étrangers qui vivent en France depuis plus de 15 ans, mais en situation irrégulière, ils sont désormais expulsables du territoire. C'est vérité également accrue pour les certificats d'hébergement. Toute personne accueillant chez elle un étranger sera tenue de signaler son départ sous 8 jours maximum, sauf cas exceptionnel. Les tenants de la ligne dure en matière d'immigration affirment que ces certificats favorisaient l'entrée des clandestins. Dernier tour de vis, les empreintes digitales seront désormais relevées sur tous les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne et qui désire séjourner en France. Au total, l'arsenal le plus rigoureux que la France ait connu depuis des années, un projet de loi inspiré par l'aile droite de la majorité RPR-UDF, un texte qui pour entrer en vigueur toutefois devra encore recevoir l'aval du Sénat. La France n'est pas la seule à légiférer dans ce domaine. L'ensemble de l'Union Européenne cherche à mieux réguler l'immigration et certains pays apparaissent plus laxistes que la France, ce qui n'est pas toujours vrai. Exemple, la Hollande assez ferme sur l'attribution du droit d'asile politique. Maris Burgo, Alain Locaccio. Il est pakistanais. Il aurait pu tenter sa chance dans un autre pays d'Europe, mais parce qu'il a quelques relations dans ce pays, il a choisi la Hollande. Nous sommes dans l'un des trois centres chargés aux Pays-Bas d'accueillir les nouveaux demandeurs d'asile. 24 heures. Cet homme a 24 heures pour persuader les services d'immigration néerlandais du bien fondé de sa demande. Contrôle d'identité, fouilles systématiques, empreintes digitales. La Hollande a beau être traditionnellement le pays le plus accueillant d'Europe pour les demandeurs d'asile, là aussi, les frontières se ferment, les lois et les contrôles se durcissent. Nous faisons ça pour tous les demandeurs d'asile. C'est un contrôle. S'ils reviennent une deuxième fois, on s'en aperçoit avec ce système. Car sur ces hommes et ces femmes pèsent le même soupçon. Sont-ils de vrais demandeurs d'asile ? Sont-ils menacés et persécutés dans leur pays ? Où profite-t-il en fait du système de l'asile politique pour rentrer dans un pays industrialisé et y travailler ? Et c'est précisément ce que cet agent de l'immigration essaie de savoir. Avec un interprète, elle examine le cas d'un Sri Lankais. Question, réponse, après 24 heures passées dans ce centre, cet homme saura s'il peut rester dans la course pour obtenir le statut de réfugié ou si sa demande est définitivement rejetée. Il est alors libre de quitter le centre, mais il doit quitter la Hollande dans les 24 heures. Sinon, il devient clandestin sur notre territoire. Les autres, ceux qui ont été acceptés lors de la première sélection, iront obligatoirement dans ce deuxième centre. Il en existe 80, comme celui-ci en Hollande. Les demandeurs d'asile y sont nourris, logés, leurs enfants scolarisés. Un système assez différent du nôtre, puisqu'en France, les demandeurs d'asile sont libres de vivre là où ils le souhaitent. Un système qui a le mérite de rester au plus près du demandeur, de suivre son parcours et ses espoirs. Je veux apprendre la langue de ce pays, je veux trouver du travail et commencer une nouvelle vie. Le système hollandais allie donc hospitalité et pragmatisme. Pragmatisme, car il y a ici aujourd'hui, comme partout ailleurs en Europe, la même volonté affichée de limiter l'arrivée de nouveaux immigrants. Retour en France. Lorsqu'il est au pouvoir dans certaines villes, le Front National applique son programme. Exemple, à Marignane, où la bibliothèque municipale a fait, disons, le tri dans ses abonnements aux journaux et magazines. Yannick Aroussi, Gérard Gallien. Dans la section des périodiques, trois emplacements vides. La Marseillaise, Libération, l'événement du jeudi. Présent, Rivarol et National Hebdo, trois publications proches du Front National, sont-elles apparues au lendemain de l'élection du maire de Marignane. La bibliothèque municipale, Marie, lectorat et électorat. Nous voulions instaurer un authentique pluralisme politique. Nous voulions que chaque grande idéologie politique soit représentée de manière égale à la bibliothèque de Marignane. La même politique sera suivie en matière d'achat de littérature. Aucun ouvrage n'a, semble-t-il, été retiré des rayons, mais il faudra, selon la mairie, rééquilibrer. Pour chaque livre critiquant le Front National, un ouvrage favorable au parti sera acquis. Ces mesures inquiètent ces militants anti-FN qui dénoncent également un acte de censure. Ce poème, écrit par un marignanais et affiché dans la bibliothèque, aurait été retiré par un adjoint de Daniel Simon-Pierry, le maire de Marignane. Ceux qui pensaient que Simon-Pierry était un Le Pen Light, voient qu'en fait, il est au même niveau que Bonpard, le Chevalier et tous les membres du Front National. Donc la reprise en main est bien amorcée à Marignane et il y a beaucoup à craindre pour les démocrates. Reste pour les 2000 abonnés de la bibliothèque un cahier de suggestions. Là aussi, les avis sont partagés, mais certaines questions restent sans réponse, comme celle-ci. Madame la directrice, pourquoi ne pas acquérir l'ouvrage intitulé Pour en finir avec le Front National ? Au congrès du Parti Communiste à la Défense, nouveau départ à la tête du Comité National, Roland Leroy, l'ancien directeur du journal L'Humanité. Par ailleurs, on a appris que M. Georges Marchais, hospitalisé pour des problèmes cardiaques, vient de subir un nouveau pontage coronarien à l'hôpital Lariboisière. Le père, Jean-Hul, curé de la paroisse de Kigercheim, dans le Haut-Rhin, sauvagement assassiné dans son presbytère. Cet homme de 68 ans portait la trace d'environ 25 coups de couteau. Le prêtre avait l'habitude, dit-on dans l'entourage, d'accueillir tous ceux qui étaient en difficulté dans sa ville et dans la région. Hold-up meurtrier aujourd'hui dans une succursale de la Société Générale à Lyon. Un des deux gangsters a été tué, un Tunisien de 34 ans. Son complice a été arrêté. Les deux hommes étaient des repris de justice. Benoît Galeray. Allongé sur le trottoir, le corps sans vie du gangster abattu par la police. L'homme, puissamment armé, vient de commettre un hold-up avec un complice dans cette agence de la Société Générale. Les policiers, très vite alertés, avaient discrètement établi un périmètre de sécurité. Les gangsters les ont alors repérés. L'un d'entre eux a tenté de sortir en force. Ils ont balancé, je parle des malfaiteurs, je suppose, c'est de l'intérieur que ça venait, une grenade qu'ils ont lâchée sur les policiers. Les policiers étaient à terre. Et puis, là-dessus, je suis partie, parce qu'on nous a fait partir, on avait peur, bien sûr. Après la fusillade, le complice a été interpellé sans difficulté. Les deux malfaiteurs âgés de 35 et 39 ans, originaires de la région lyonnaise, sont connus des services de police pour vol. Dans l'échange de coups de feu, deux policiers ont été blessés, dont un de deux balles dans le dos et à l'avant-bras. En revanche, les quatre clients et les quatre employés qui se trouvaient à l'intérieur de la banque n'ont pas été touchés. Le butin du hold-up s'élevait à quelques dizaines de milliers de francs. Catastrophe de l'Airbus d'Absheim. Le tribunal rendra son jugement le 14 mars prochain. À Nice, non-lieu pour un policier de la police de l'air et des frontières qui avait mortellement blessé un enfant serbe en août 1995 lors d'un contrôle de clandestins à la frontière franco-italienne. Le policier, se sentant menacé, avait fait feu à plusieurs reprises sur le véhicule des réfugiés. Le jeune garçon de 8 ans, qui est mort, dormait sur la banquette arrière. Le juge a estimé que les occupants de la voiture avaient refusé d'obtempérer aux injonctions de la patrouille. L'actualité internationale maintenant. Le président russe Boris Helsin est apparu aujourd'hui à la télévision pour dire qu'il allait reprendre le travail et cela dès lundi prochain. Le pays a besoin d'un président actif, a-t-il affirmé. Il faut remettre d'urgence de l'ordre dans le système fiscal. Trop de gens échappent à l'impôt. Autre sujet de préoccupation pour le président Helsin, l'armée et le moral de son encadrement. Au Pérou, le commando rebelle qui a pris en otage près de 400 invités de l'ambassadeur du Japon a fixé à samedi soir la date butoir des négociations. La tension est donc montée d'un cran aujourd'hui lorsqu'on a appris en outre que l'ambassade était privée d'eau et de téléphone. Désormais, donc, les otages et les membres du commando communiquent par panneau écrit. Olivier Lerner. Tous les moyens sont bons pour rester en contact avec l'extérieur. Dans cette résidence où l'eau, l'électricité et le téléphone ont été coupés, les otages, mais aussi les preneurs d'otages communiquent maintenant avec les moyens du bord. Premier message écrit en japonais. Le commando fixe samedi comme date butoir pour les négociations avec le gouvernement. Autre information. Deux otages vont bientôt être libérés. Puis en allemand, en anglais et en italien, on annonce que personne n'est blessé, mais l'eau et la nourriture font cruellement défaut. La livraison ne tardera pas. Le médiateur de la Croix-Rouge a beau multiplier les va-et-vient entre les rebelles et les autorités du pays, il semble désabusé. Péruvien et japonais sont en complet désaccord. Le président péruvien, Fujimori, ne veut céder sur rien. Il est pour utiliser la manière forte, donner l'assaut. Le ministre des Affaires étrangères japonais qu'il a rencontré à plusieurs reprises défend, lui, la négociation à tout prix. Il considère la résidence japonaise à Lima comme faisant partie de son territoire et ne veut en aucun cas prendre le risque de voir cette crise se terminer dans un bain de sang. Cette divergence de vue fondamentale retarde évidemment l'issue de cette prise d'otages. Britanniques et Américains se mobilisent. Des conseillers sont arrivés à Lima. Faire preuve de fermeté, maintenir le contact, sauver les otages, ces trois objectifs sont pour l'instant loin d'être atteints. A Belgrade, une nouvelle journée de manifestation contre le président Milosevic. Plus de 100 000 personnes dans les rues. Ce même jour est arrivé en Yougoslavie l'ancien premier ministre espagnol, Felipe González, à la tête d'une délégation de l'Organisation pour la sécurité en Europe chargée de trouver un compromis avec le président Milosevic. Un phénomène étrange attire la foule depuis quelques jours dans la ville de Clearwater en Floride. Sur la façade d'une banque est plaquée une sorte de dessin de la Vierge Marie, haute de deux étages. Pour les militants catholiques, il s'agit là d'un signe de Dieu à la veille de Noël. Pour les sceptiques, d'un reflet du soleil. Une foule de curieux en tout cas se presse autour de la banque de jour comme de nuit. Des milliers de personnes viennent des environs. A Paris, un employé d'un grand magasin de la place de l'Opéra avait prétendu avoir découvert une cartouche de gaz et des clous dans l'enceinte de son magasin. C'était samedi dernier. Il a été aujourd'hui confondu par la police, reconnaissant avoir menti et simulé un enlèvement pour des raisons qui restent encore, disons, assez floues. En revanche, après le coup de filet policier de jeudi matin dans les milieux islamistes, à Paris et à Lille, dix personnes demeurent ce soir en garde à vue. Dans le même temps, dans les grandes villes et à Paris, par exemple, les Français restent très vigilants. Jacques Cardoz, Patrick Desmulis. Vigilance, peut-être, fatalisme, sûrement. Cette voiture de location stationnée devant les grands magasins inquiète. Mais les forces de l'ordre vont attendre un bon quart d'heure avant d'intervenir. Il faut dire que la scène n'a sans doute plus rien d'exceptionnel. Et finalement, l'homme n'a d'ailleurs rien d'un terroriste. Il en sera quitte pour un PV. Excusez-moi, tous les sacs doivent être ouverts, mais merci. A l'intérieur, les clients se laissent fouiller, les vigiles contrôlent un assemblement et les vendeuses disent appliquer les consignes. On est prévoyants, on est attentifs, on fait attention à tout ce qui traîne. Il n'y a pas de problème, on est pareil pour. Mais on est ici pour les cadeaux, alors il arrive qu'on en oublie les menaces terroristes. Inquiète ? Ah, je comprends maintenant. Non. Enfin, bien que rassurés par la présence des vigiles, il y a ceux qui se sentent aussi investis d'une mission de surveillance. Dans les grands magasins, oui, je regarde. Je trouve que moi, s'il n'y a personne à l'entrée, qu'ils sont avec les gens, je regarde. Et puis surtout dans le métro, je regarde sur les sièges. Ça vous inquiéterait qu'il n'y ait personne qui surveille à l'entrée, qui fasse la fouille ? Oui, je trouve. Je n'apprécierais pas trop de prendre le métro en ce moment. Mais la période est à la fête, alors il y a des sentiments qui reviennent sans cesse. Ne pas céder à la psychose. En bref encore, la France a décidé de suspendre ses importations de bovins et de viande de bœuf en provenance de Suisse. Mesure de précaution, a dit le ministre de l'Agriculture, après que la Confédération Helvétique ait enregistré 240 cas de maladie de la vache folle. C'est le pays le plus touché derrière la Grande-Bretagne. À moins d'une semaine de Noël, c'est le casse-tête des cadeaux pour ceux qui ont la chance de pouvoir en faire. L'un des produits vedettes cette année, c'est l'ordinateur. Grand, petit, avec tellement de possibilités que l'on s'y perd facilement. Les conseils de Romuald Bonan et Jean-François Chevet. Des méga et des gigaoctets, des CD-ROM et des RAM, des disques durs et des mémoires vives, entre les produits ménagers et le rayon frais des grandes surfaces, bienvenus dans le monde du multimédia. Mais avant d'y pénétrer, un conseil, apprenez le langage du virtuel. La famille Soulaire a malgré tout décidé de franchir le pas, d'acquérir un ordinateur multimédia. Ils sont même venus à quatre. Le père plutôt novice, la mère, pour fixer le budget 10 000 francs tourons. Il y a aussi Antoine, le fils, et Sébastien Le Gendre, pour arrêter le choix. On n'est pas des fondus de l'informatique. Donc, à mon avis, personne chez nous n'ira passer ces nuits complètes derrière l'écran. A ce jour, seulement 4% des ménages français ont joué le jeu du multimédia. La France, c'est l'un des pays les moins équipés d'Europe. Mais cette fin d'année annonce un tournant. Avec Noël 96, certains hypermarchés affichent jusqu'à 40 ventes par jour. Pour atteindre ce chiffre, les grandes surfaces mettent plutôt en avant les ordinateurs d'assemblage. Des marques inconnues venues de Taïwan, 50% moins chères, mais moins performants. Un créneau adapté au budget et aux besoins de leur clientèle familiale. Ici, les clients viennent avant tout pour acheter au meilleur prix. Il est sûr qu'on va trouver du premier prix. On va trouver quand même une gamme complète. Et les gens vont pouvoir comparer, je dirais, avec une gamme très large et du prix d'appel. Et parfois de la promotion, qu'ils ont moins de chances de trouver ailleurs. Pour la famille Soulaire, le casse-tête continue. Après l'hypermarché, le grand spécialiste. Ici, les rayons suivent la valse des produits imposés par les constructeurs. Tous les 6 mois, un modèle nouveau par marque. Toujours plus difficile de s'y retrouver, même si entre-temps, maman a appris à poser les bonnes questions. La différence entre celui-ci, Antoine, et le Pacard. Celui-là, par rapport au Pacard, je crois que celui-là, il a l'avantage dans le modèle. Tout à fait. C'est ça. On a vraiment l'impression d'entrer dans un monde complètement inconnu. Complètement, oui, oui. Moi, j'ai besoin, effectivement, qu'ils soient là pour eux savoir ce qu'ils recherchent. Parce que moi, pour moi, là, vraiment, je ne connais rien du tout. On essaye de simplifier le maximum. C'est qu'avant, on avait des étiquettes qui étaient très compliquées. Là, on va plutôt vers ce que les gens ont besoin. Le reste à la rigueur, que ce soit de la RAM, le processeur, etc. Du moment qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire avec, je pense que c'est le plus important. Avant d'acheter, attention quand même à la puce. Appelé aussi microprocesseur, c'est le cœur de l'ordinateur. Pas plus grand qu'un ongle, mais plus de la moitié du prix de la machine. Des micro-circuits dans quelques grammes de sable pour faire circuler les données informatiques. Plus c'est puissant, plus c'est rapide et performant. Et contrairement aux apparences, ce sont les jeux qui vont demander le plus à l'ordinateur. Pour secourir les utilisateurs en détresse, la mode est aujourd'hui à l'assistance. Point capital dans le contrat d'achat. Aide téléphonique, maintenance à domicile, des options parfois payantes. Il y a même les stages d'initiation en magasin. Ici, 1000 francs pour 3h30. Dernière étape pour notre famille, le petit commerce de proximité. Ambiance plus conviviale, moins de modèles exposés, mais le visiteur peut les utiliser. Prévu aussi, les démonstrations avec internet et CD-ROM. Donc ici, on met le disque dans la machine. Lui, automatiquement, il va lancer le CD-ROM. Eh bien, c'est peut-être une affaire personnelle, mais je me sens beaucoup plus à mon aise, avec une démonstration sympa, un calme un peu plus relatif que les grands magasins. Et puis, je suis mis en confiance. En France, des grandes enseignes réalisent l'essentiel des ventes de multimédia prix moyen, entre 8000 et 10 000 francs. Mais les sous-l'air ont conclu avec le petit commerçant, sans dépasser leur budget. Et même le chat de famille a décidé de jouer à la souris. Les enfants sont en vacances à partir de ce soir ou demain. Toutes zones confondues en France. Premier départ en famille, donc, pour les sports d'hiver. Principalement, la neige qui est tombée en abondance a encouragé les Français à partir. Les stations sont pratiquement pleines. 75% d'occupations annoncées entre Noël et le Nouvel An. Vous serez prévenu à temps après les fêtes en janvier, février, des mois creux. Une fois remis des réveillons, et si vous avez envie de faire un très bon repas, sachez que la société des Griffetours, qui offrait jusqu'à présent des séjours à prix réduit, se propose de faire la même chose pour les grands restaurants. Reportage Frédéric Grotta, Christian Autain. Grand chef pour Petite Bourse. L'idée lancée par un soldeur spécialisé dans le transport aérien est partie d'un constat simple. Les grands restaurants ne font pas le plein, surtout en début d'année. Nous avions des places libres à ce moment-là, et donc nous avons trouvé intéressant. En plus, c'est une bonne façon de faire connaître notre maison et notre cuisine à des gens qui, peut-être, n'auraient pas eu l'idée de venir jusqu'ici. Est-ce parce que la grande gastronomie est en crise que des grands noms comme Durand, Précatelan, Loiseau à Solieux ou Jean Bardet à Tours ont décidé de concocter des menus spéciaux autour de 500 francs ? Ce n'est pas si sûr, d'autant que la formule proposée est relativement contraignante. Le menu pré-établi, les vins pré-établis, tout est pré-établi, il n'y a donc plus de choix. L'accès est par Minitel ou par Internet, à certaines dates uniquement. Donc plus les choses sont souples, plus elles sont chères, plus il y a de contraintes, moins c'est cher. Mais déjà certains s'interrogent, la solderie, le bradage de la grande cuisine ne cache-t-elle pas une politique de prix habituellement trop élevée ? Les grands restaurants sont trop chers en France. Alors peut-être que maintenant c'est le prix juste, ça, tout simplement. Ce n'est pas un rabais, c'est ça le vrai prix. Et d'ailleurs, en effet, quelle est la différence pour... Enfin, comment peut-on justifier qu'on réduise des prix sur des choses comme ça ? Je veux dire, je ne comprends pas très bien. Un grand nom comme Pierre Gagnère, qui a connu de graves difficultés financières, a refusé la formule. Je n'ai pas tellement envie de devenir le... Comment il s'appelle ce magasin-là ? Le Boy George ? Le Crazy George ? Le Crazy George de la cuisine ? Enfin, il me semble qu'on a des valeurs assez fortes qui peuvent être défendues. La formule semble alléchante, mais sachez que des menus dégustations existent déjà dans la plupart des grandes enseignes. Le foie gras, pas dégriffé celui-là, c'est l'entrée par excellence du réveillon des Français. Sachez que nous consommons environ 90% du foie gras fabriqué dans le monde entier. Et il y a foie gras et foie gras. Ce produit fait l'objet de contrôles très sérieux. Enquête Elisabeth Ezley, Bernard Puisse. Il y en a pour qui le foie gras est un produit courant. Ici, on le tranche toute l'année. Mais les techniciennes du laboratoire de la répression des fraudes ne le boutent pas pour autant. Alors, est-ce que vous allez manger du foie gras pour les fêtes ? Eh bien, une certaine catégorie de foie gras. Mais laquelle ? Du foie gras entier. Si je sais que c'est moi qui l'ai choisi, je sais d'où il vient et je connais sa qualité, j'oublie absolument le laboratoire et tout ce que je vois à côté. On analyse ici 900 foie gras par an suite à des plaintes de consommateurs ou pour une simple enquête en cas de promotion dans un magasin par exemple. A partir d'un minuscule échantillon, on vérifie qu'il n'y a pas d'additif interdit ni de foie maigre dans le foie gras et bien d'autres détails. On constate à peu près 40% d'anomalies, c'est-à-dire ajout d'excessifs d'eau, de sucre et pas mal de défauts d'étiquetage. Mais heureusement, aucune conséquence pour la qualité du produit ni pour notre santé. Et puis, il y a la provenance du foie gras. Là, les choses ne sont pas très claires. La réglementation demande à ce que soit indiqué le lieu de fabrication du produit et donc pas forcément la région d'origine de la matière première. Alors les producteurs du sud-ouest se sont inquiétés de ce problème-là et préparent donc pour l'année prochaine une indication géographique protégée. Comme l'appellation d'origine contrôlée pour le vin, le terroir réagit face aux 2000 tonnes de foie hongrois et israéliens qui nous arrivent chaque année. Le président de la République aura sans doute l'occasion de déguster du foie gras puisque pour les fêtes, il prend quelques jours de repos en famille dans le prestigieux hôtel-restaurant de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains dans les Landes. Après son inauguration officielle mardi dernier, ouverture ce matin au public de la nouvelle bibliothèque nationale au prix de 20 francs par jour ou 200 francs par an. 1700 visiteurs pour cette première journée. Thierry et Denis Pardanon. Si on aime la poésie, on peut dire que cela ressemble à un quatre-mâts. Certains diront que ces tours évoquent quatre livres ouverts. D'autres trouveront que cela fait penser à HLM. En tout cas, personne n'est indifférent. Est-ce que ça vous plaît ? Vous tombez bien, je suis le jardinier qui a fait le jardin. Alors moi, il me plaît. Brin de poésie, la pinette centrale. Eux, ils découvrent tout. L'ampe descente vers la mémoire de l'humanité et ses difficultés de repérage, surtout le premier jour. Avant d'accéder au livre, déchiffrez donc le plan. A l'intérieur, bois précieux, moquettes pourpre, informatique, omniprésent, lampe, sculpture, le tout, plutôt confort. 1687 places disponibles de bibliothèques publiques en Haute-Jardin et un espace chercheur qui ouvrira en 98. Luxe, calme, volupté et efficacité. Est-ce que vous sentez que la lumière a été particulièrement étudiée ? Ah oui, ça a été étudié pour le livre. Ça, effectivement, c'est étudié pour une bonne visibilité du livre et faire une lecture sans trop fatiguer les yeux. Ils ont étudié non seulement la lumière, mais bon, ils ont aussi étudié tout ce qui est siège. Donc quand on reste quelques heures à potasser les bouquins, effectivement, on ressort, on n'a pas un mal de dos. Ils ont fait attention à l'ergonomie. Un grand espace public divisé en petites salles. L'espace littérature étrangère façon Nautilus et la salle la plus visitée aujourd'hui, le multimédia. 145 postes, assistés d'ordinateur. En tout, 10 millions de livres et 1 million de documents audiovisuels prévus. Première journée, premier essai. Très positif, ça marche très bien. Mais il faut le réussir encore. 20 francs l'entrée, 200 francs la carte à l'année et 1 milliard de frais d'entretien annuel. Voilà un monument précieux et pas seulement pour ce qu'il renferme. Marcello Mastroianni sera inhumé dimanche à Rome. Mais avant son départ de Paris, où il est mort hier, une cérémonie religieuse avait lieu cet après-midi en l'église Saint-Sulpice en présence de très nombreuses personnalités du cinéma et du spectacle. Philippe Visserias, Pascal Steleta. C'était l'église de son quartier. Cet après-midi, Saint-Sulpice était trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient lui rendre hommage. Des acteurs comme Michel Piccoli ou Gérard Depardieu et une foule d'anonymes. La famille avait souhaité une cérémonie simple, sans caméra. Après l'homélie, Bertrand Blier a lu un texte évoquant la gentillesse légendaire de Mastroianni. On sentait une grande amitié pour ce grand acteur. Et même les mots qui ont été prononcés n'étaient pas tellement importants finalement. C'était le rassemblement. Tous ceux qui ont soutenu l'acteur au cours de sa maladie étaient là. Au premier rang, Catherine Deneuve, sa fille, Chiara Mastroianni, ainsi que Marco Ferreri, réalisateur et ami. Dans le cinéma, il y a eu 4 ou 5 grands messieurs qui ont fait des biens au public. Dans les 4 ou 5, il y a Marcello. Marcello Mastroianni partageait son temps entre Rome et Paris. Aujourd'hui, sa ville adoptive a voulu montrer qu'elle aussi était triste de le quitter. L'Italie est en deuil, donc elle pleure ce grand acteur qui lui ressemblait et en qui chacun se retrouvait tant il incarnait l'Italien. Nos envoyés spéciaux, Stéphane Omant et Bernie Merio, se sont promenés aujourd'hui dans Rome et notamment près de ce lieu mythique, les studios de Cinecitta, la ville du cinéma italien. La Cinecitta sous la pluie, c'est presque aussi triste que l'idée du cinéma sans Marcello. Ici, l'acteur italien a tourné les chefs-d'oeuvre qui ont fait sa gloire, comme 8,5 de Fellini. Dans le fameux Studio 5, il a aussi tourné La Dolce Vita et La Cité des Femmes. Mais aujourd'hui, le plateau fétiche de Fellini était interdit de visite, car signe des temps, on y prépare une dramatique pour la télé. En 50 ans de carrière et 50 films tournés ici, forcément, tout le monde le connaît. C'était un type magnifique, explique cette électricienne plateau. Un grand, surtout avec nous, les techniciens. Il ne jouait pas l'acteur, la diva. Il était très simple. Hollywood n'a cessé de faire des propositions à Mastroianni. Mais lui est toujours resté fidèle à Cinecitta qui lui offrait des rôles sans cesse différents. Et cette ambiance si particulière d'une ville tout entière dédiée à son art et aux souvenirs d'un âge d'or. Il faut avoir les pieds ancrés dans la terre où nous sommes nés. C'est ce que pensait Marcello. Je parle de l'Europe, bien sûr, car avoir de bonnes racines donne de bons fruits. Marcello n'aurait accepté d'aller à Hollywood que pour jouer un personnage italien. Mastroianni n'a donc jamais traversé l'Atlantique pour travailler mais il a fait le tour du monde sur les écrans. Lui qui vivait discrètement à Paris depuis des années revient chez lui aujourd'hui. Il reposera dans la seule cité à sa mesure, Rome, la ville éternelle. Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture, revient à ses premières amours. Il va prendre la direction provisoirement du Piccolo Théatro de Milan. En effet, son fondateur, Giorgio Streller, vient de démissionner. Il est en conflit avec la municipalité milanaise. Porgy & Bess, le célèbre opéra de George Gershwin, de retour à Paris pour les fêtes de fin d'année à l'opéra Bastille. Interprétation et décors somptueux. Georges Bégoût et Daniel Lefer. Porgy & Bess n'est pas seulement un enchaînement de chansons très connues de Gershwin, c'est aussi l'histoire d'amour entre Porgy et qui l'infirme au cœur pur et baisse la fille de joie. sur la ville de Paris. Mais non ? Je pète pas, mais j'ai pas vu. Je pète avant, j'ai 때 2018. Je pète avant, j'ai reçu. Dans le ghetto noir, qui est un village de pêcheurs sans avenir, voué à vivre dans la pauvreté, elle veut autre chose, elle veut se battre pour obtenir les mêmes armes que ses compatriotes blancs. Ce n'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est destinée à vivre dans la misère. Les moments de fête succèdent au moment de désespoir dans cette communauté dont Gershwin, dans les années 30, avait su comprendre les turpitudes et les ambitions. Le président de France Télévisions, Xavier Gouillou Beauchamp, en présence d'Hervé Bourges, président du CSA, a remis ce soir officiellement deux émis évardes à la récompense la plus prestigieuse de la télévision américaine à deux productions françaises, Jean-Louis Lorenzi pour la réalisation de la Colline aux mille enfants, un document sur un petit village des Cévennes qui pendant la dernière guerre mondiale a arraché des milliers d'enfants juifs à la déportation, seconde récompense pour une chorégraphie intitulée Smoke et interprétée par la danseuse Sylvie Guillem. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. A demain 13h, bonsoir. Sous-titrage ST' 501